Musique C'est une silhouette ô combien familière du pays royannais. Le bac entre Royan et Le Verdon n'a jamais cessé sa mission de service public, même pendant le confinement. Un coup rive droite, un coup rive gauche, tel un métronome in rythme la vie portuaire. Cette entreprise de Saint-Sulpice-de-Royan, spécialisée dans le traitement de charpente, a pu ainsi achever son chantier à 30 km au sud de Bordeaux. Ça se passe bien, on a fini notre chantier, donc c'est notre dernier transport par le bac. Depuis la fin du confinement, les navettes sont plus nombreuses, mais le nombre de véhicules est limité à 40 au lieu de 130. Objectif, qu'ils soient espacés avec obligation de rester à l'intérieur en portant le masque. Une initiative moquée, explication du capitaine. Si aujourd'hui on prend moins de véhicules et que les véhicules sont plus espacés, c'est parce qu'en cas de situation d'urgence, les gens doivent pouvoir sortir de leur véhicule. Et dès qu'on demande aux gens de sortir de leur véhicule, ils sont dans les mêmes conditions que la distanciation ne s'arrête pas là. Et donc on est obligé de pouvoir les protéger. C'est pour ça qu'on leur impose le port du masque dans le véhicule. Tout est fait pour que les piétons ne se croisent pas. Les salles à l'intérieur sont fermées et les passagers doivent rester masqués sur le pont, désinfectés après chaque traversée. Fabienne, qui avait un rendez-vous médical de l'autre côté de l'estuaire, trouve les mesures de distanciation correctes. Ah oui, je suis complètement correcte, oui. Il y a même du gel à l'entrée, à la sortie, donc on est vraiment, oui tout à fait, tout est parfait. Habitant de Charente-Maritime, David travaille au phare des balises au Verdon. Le bac est un peu son métro. Bon, c'est vrai que le temps n'est pas trop surpris pour rester dehors. Pour faire la traversée dehors, c'est un peu dur, mais bon, vous voyez, je me suis équipé, bonnet, tout ça, une bonne veste, et puis ça me fait très bien. Puis ça me permet de, pas de décompresser, mais c'est très dangereux, c'est reposant, c'est apaisant comme situation, de la faire la traversée le matin, surtout le soir. C'est plus sympathique que le métro à Paris. Exactement. Je préfère être ici que dans le métro à Paris, exactement. La compagnie maritime qui gère les traversées prépare l'ouverture des salons sous certaines conditions sanitaires. En fait, il y avait des accoudoirs à chaque fauteuil, donc ça a été retiré, ils étaient en aluminium, et donc du coup, c'est une matière qui, au niveau du Covid, est plus à risque, et surtout, on a une main dessus. Donc ils ont tous été retirés, on a retiré une assise dans les trois places, une assise, de telle façon à ce que les gens soient distants, donc on a plus d'un mètre et plus d'un mètre sur le carré. Pour les marins dont une partie dort sur le bateau, la lutte contre la transmission du coronavirus est une préoccupation permanente. Les mesures sont efficaces, on va dire, avec les passagers, mais après nous, l'équipage, pas forcément, on vit quand même dans des endroits clos, on se retrouve quand même en bas, dans des endroits assez restreints. On ne peut pas forcément toujours respecter cette distanciation sociale. Voilà nos aménagements, le carré équipage, là où l'on mange, là où on se pose, ça c'est le salon, enfin bon, bref. Vous voyez, c'est quand même un espace assez restreint, pas énormément ventilé, donc on est obligé quand même de faire très attention entre nous, entre les collègues, Parce que bon, là, la proximité est liée, donc on essaye bien évidemment de manger, de se restaurer chacun notre tour, parce que c'est quand même assez compliqué, mais nous sommes quand même assez inquiets, nous faisons attention. Après les pertes financières liées au coronavirus, l'entreprise maritime espère se remettre à flot cet été. L'hiver, l'entreprise travaille un peu à perte, et on renflou les caisses l'été. Donc si on n'a pas d'été, comme énormément de personnes qui travaillent à la saison, si on n'a pas d'été, on n'a pas les revenus, et donc du coup, c'est des conséquences assez lourdes. L'œil du capitaine. Naviguer sur l'estuaire n'est pas une sinecure. Les maraises et les courants obligent à un accostage en crabe, gare au piège. Je pense que le viège principal, c'est la routine. Parce qu'effectivement, à force de le faire tous les jours, enfin même plusieurs fois par jour, on s'habitue. Et le jour où le courant est un peu plus fort, où on se fait avoir, parce qu'il y a des veines de courant, donc le courant n'est pas toujours parfaitement régulier, à l'entrée, oui, l'erreur peut être relativement fatale. Donc il faut faire attention. Les passagers du bac ont appris aujourd'hui la réouverture de plage sur 22 communes de Charente-Maritime ce week-end. On pourra se balader, faire son footing, se baigner ou pêcher de 6h à 20h. Mais pour s'allonger sur sa serviette, il faudra attendre encore un peu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501